Dans les ruines d'un monastère copte, un manuscrit vieux de 1500 ans refait surface. Les pages jaunies par le temps émergent des sables d'Égypte, préservés par le climat aride du désert. Ce jour-là, l'explorateur allemand Karl Reinhardt ne se doute pas encore qu'il vient de mettre la main sur l'un des documents les plus extraordinaires de l'histoire du christianisme primitif. Le manuscrit, écrit en langue copte sur un fragile papyrus, est incomplet. Seules quelques pages ont survécu au passage du temps. Mais ces fragments suffisent à bouleverser notre compréhension des premiers siècles du christianisme. Le document sera plus tard nommé « Codex de Berlin » en référence à sa destination finale au musée de la capitale allemande. Les spécialistes qui examinent le manuscrit font une première découverte stupéfiante. Ce texte n'appartient à aucune collection connue. Les pages révèlent un document totalement inconnu jusqu'alors, un évangile dont l'existence même avait été oubliée pendant plus d'un millénaire. La traduction initiale révèle un titre qui électrise la communauté scientifique, l'évangile de Marie. Non pas Marie la mère de Jésus, mais Marie de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine. Le texte est fragmentaire. Seules six pages sur les dix-huit d'origine ont été retrouvées. Mais ce qui a survécu suffit à révéler un contenu extraordinaire. Les premiers experts qui se penchent sur le manuscrit constatent son authenticité. L'analyse du papyrus, de l'encre et du style d'écriture confirme qu'il s'agit d'une copie réalisée au Vème siècle. Mais le texte original est bien plus ancien, probablement rédigé au IIème siècle de notre ère, soit à une période très proche des événements qu'il décrit. Le Codex de Berlin n'est pas qu'une simple découverte archéologique. Ces quelques pages rescapées vont lever le voile sur une histoire oubliée, une vision différente des origines du christianisme, et surtout le rôle extraordinaire d'une femme que l'histoire officielle a largement minimisé. Mais ce que contient ce texte va remettre en question des siècles d'histoire. Le manuscrit est écrit en copte, la langue de l'Égypte ancienne. Cette langue, héritière directe des hiéroglyphes, était devenue celle des premiers chrétiens d'Égypte. Le choix de cette langue n'est pas anodin. Il témoigne d'une volonté de préserver et transmettre un message considéré comme crucial par les communautés chrétiennes locales. L'analyse approfondie du texte révèle une histoire fascinante. Bien que la copie retrouvée date du Vème siècle, les chercheurs ont pu établir que le texte original a été rédigé bien plus tôt, dans une période où le christianisme était encore en pleine formation. Le style d'écriture, les références théologiques et le contexte historique pointent vers une rédaction au IIème siècle de notre ère. Plus surprenante encore, le texte copte n'est pas la seule version qui a existé. Des fragments en grec ancien ont également été découverts, suggérant une diffusion bien plus large que ce qu'on imaginait initialement. Cette multiplicité des versions prouve que l'Évangile de Marie était largement diffusé et traduit, signe de son importance pour les premières communautés chrétiennes. Mais alors, comment expliquer sa disparition ? Le manuscrit semble avoir été délibérément écarté des textes officiels. Pendant que d'autres évangiles étaient soigneusement préservés et recopiés dans les monastères, celui-ci a progressivement disparu de la circulation. Une disparition qui pose question, d'autant plus que le texte provient d'une période cruciale de l'histoire du christianisme. La préservation du manuscrit en Égypte n'est pas due au hasard. Le climat sec du désert a permis la conservation de nombreux documents anciens, créant une véritable capsule temporelle. Mais contrairement à d'autres textes religieux qui ont continué à être recopiés à travers les siècles, l'Évangile de Marie a cessé d'être transmis. Seules quelques copies, comme celles retrouvées au Caire, ont survécu, enfouies et oubliées. Le texte lui-même suggère des raisons possibles de cette mise à l'écart. Son contenu, différent des versions officielles, présente une vision alternative des origines du christianisme. Une version qui, visiblement, n'était pas en accord avec la direction prise par l'Église naissante. Ces pages révèlent une voie que l'histoire officielle a longtemps eue. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine apparaît comme une figure majeure. Les textes la décrivent comme l'une des disciples les plus proches de Jésus. Elle est présente lors des moments cruciaux. La crucifixion, la mise au tombeau, et surtout, elle est la première à découvrir le tombeau vide et à annoncer la résurrection. Les évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean mentionnent tous sa présence. Un fait remarquable pour une femme dans les textes de cette époque. Elle est décrite comme faisant partie du cercle restreint qui suivait Jésus dans ses déplacements, participant activement à son ministère et le soutenant financièrement. Plus significatif encore, les textes la présentent comme témoin privilégié. Dans l'évangile de Jean, elle est la première personne à qui Jésus apparaît après sa résurrection. C'est elle qui est chargée d'annoncer la nouvelle aux autres disciples, un rôle qui lui vaut d'être appelée l'apôtre des apôtres dans la tradition chrétienne primitive. Les sources anciennes la distinguent clairement des autres maris mentionnés dans les évangiles. Contrairement à une confusion répandue, elle n'est ni Marie de Bétanie, ni la femme pécheresse anonyme dont parlent certains textes. Son nom, Marie de Magdala, indique son origine. La ville de Magdala, sur les bords du lac de Galilée. Les textes rapportent que Jésus l'avait libéré de sept démons. Une expression qui, dans le contexte de l'époque, pouvait désigner une guérison physique ou spirituelle. Après cet événement, elle devient l'une de ses plus fidèles disciples, présentes jusqu'au dernier moment de sa vie terrestre. Sa présence dans les moments clés de l'histoire évangélique est particulièrement frappante. Elle fait partie du petit groupe de femmes qui assistent à la crucifixion alors que la plupart des disciples masculins ont fui. Elle observe l'endroit où Jésus est enterré et revient le surlendemain au tombeau, découvrant qu'il est vide. Mais l'évangile de Marie présente un récit bien différent. Les premiers mots traduits du manuscrit stupéfient les chercheurs. Le texte s'ouvre sur une scène inédite. Le sauveur ressuscité s'adresse directement à ses disciples, leur transmettant des enseignements spirituels profonds que les autres évangiles ne mentionnent pas. Le manuscrit révèle ensuite un dialogue extraordinaire. Marie-Madeleine prend la parole pour réconforter les disciples, troublée par les paroles qu'ils viennent d'entendre. Elle se présente non pas comme une simple suivante, mais comme une confidente ayant reçu des enseignements particuliers. Le texte la montre dans un rôle de guide spirituel, transmettant aux autres ce qu'elle a appris. Une partie cruciale du manuscrit décrit une vision mystique de Marie. Elle rapporte avoir reçu des révélations sur la nature de l'âme et son voyage spirituel. Ses enseignements, d'une profondeur théologique remarquable, présentent une compréhension sophistiquée de la spiritualité chrétienne primitive. Le texte aborde des thèmes fondamentaux, la nature de la matière, le rôle de l'âme, le sens de la souffrance humaine. Ces concepts sont présentés à travers un dialogue entre Marie et les autres disciples, révélant une tradition d'enseignement ésotérique, jusqu'alors inconnue dans les textes canoniques. Plus surprenante encore, le manuscrit montre Marie-Madeleine répondant aux questions des disciples, clarifiant des points de doctrine complexes. Elle apparaît comme une enseignante respectée, capable d'éclairer les aspects les plus subtils des enseignements reçus. Le document révèle une dimension inattendue du christianisme primitif. Il décrit une communauté où les femmes pouvaient occuper des positions d'autorité spirituelle, où les enseignements mystiques côtoyaient la doctrine plus publique, où le dialogue et le questionnement étaient encouragés. Ces révélations vont provoquer un conflit au sein même des disciples. Le manuscrit révèle une confrontation directe entre Pierre et Marie. Le texte décrit une scène de tension palpable. Après que Marie a partagé les enseignements reçus, Pierre réagit avec scepticisme. Il remet ouvertement en question l'idée qu'une femme puisse être dépositaire d'enseignements secrets. Le débat qui s'en suit est saisissant. Pierre, figure d'autorité parmi les disciples, exprime ses doutes. Pourquoi le Sauveur aurait-il confié des enseignements particuliers à une femme plutôt qu'aux disciples masculins ? Sa réaction révèle les tensions profondes qui existaient au sein des premières communautés chrétiennes. Marie ne reste pas silencieuse face à cette remise en cause. Le texte la montre défendant sa position avec assurance, soutenue par d'autres disciples. Lévi prend notamment sa défense, rappelant à Pierre que le Sauveur la connaissait bien et l'aimait plus que les autres. Cette intervention suggère que la position de Marie était reconnue par certains membres éminents de la communauté. Le débat dépasse la simple question de genre. Il touche au cœur même de l'autorité spirituelle dans l'Église primitive. Qui peut prétendre détenir et transmettre les enseignements authentiques ? Sur quels critères établir cette légitimité ? Le manuscrit met en lumière ces questions cruciales qui agitaient les premiers chrétiens. La confrontation révèle aussi des approches théologiques différentes. D'un côté, une vision plus hiérarchique et institutionnelle représentée par Pierre. De l'autre, une compréhension plus mystique et directe de la révélation incarnée par Marie. Cette tension entre autorité institutionnelle et expérience spirituelle personnelle marquera profondément l'histoire du christianisme. Le texte montre comment ce débat divise la communauté. Certains disciples soutiennent Pierre, d'autres défendent Marie. Cette division reflète probablement des tensions plus larges dans les églises primitives où différentes visions du message chrétien et de sa transmission s'affrontèdent. Ce n'est que le début des enseignements contenus dans ce texte. Le texte décrit des visions spirituelles d'une profondeur inattendue. Marie rapporte un dialogue mystique avec le Sauveur où elle reçoit des enseignements sur la nature de l'âme et son voyage spirituel. Ces révélations dépassent largement le cadre des enseignements trouvés dans les évangiles canoniques. Le manuscrit présente une cosmologie complexe. L'âme, selon le texte, doit traverser différents niveaux de réalité spirituelle dans son ascension. Cette conception du voyage de l'âme reflète une compréhension sophistiquée de la spiritualité, caractéristique des traditions gnostiques du christianisme primitif. Les enseignements abordent des questions fondamentales sur la nature de l'existence. Le texte explore la relation entre l'esprit et la matière, le sens de la souffrance humaine et le but ultime de la vie spirituelle. Ces thèmes sont traités avec une profondeur philosophique remarquable. Une partie centrale du manuscrit traite de la libération spirituelle. Marie décrit comment l'âme peut se libérer des forces qui la maintiennent prisonnière du monde matériel. Cette vision de la salvation diffère significativement des interprétations plus traditionnelles du message chrétien. Le texte révèle aussi une approche particulière de la connaissance spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de croire, mais de comprendre par expérience directe. Cet emphase sur la gnose, la connaissance spirituelle personnelle, est caractéristique des courants gnostiques du christianisme ancien. Les enseignements présentent une vision transformative de la spiritualité. Le but n'est pas seulement le salut dans un sens conventionnel, mais une transformation profonde de la conscience. Le texte décrit un chemin spirituel exigeant, réservé à ceux qui cherchent une compréhension plus profonde. Ces enseignements s'inscrivent dans un contexte historique précis. Des fouilles archéologiques ont révélé des preuves du leadership féminin dans les premières communautés chrétiennes. Des inscriptions funéraires, des fresques dans les catacombes et des vestiges d'églises anciennes montrent des femmes occupant des positions d'autorité spirituelle. Ces découvertes matérielles confirment ce que certains textes anciens suggéraient déjà. Les documents historiques mentionnent des femmes diaconesses, prophétesses et enseignantes. Dans les lettres de Paul, plusieurs femmes sont saluées comme collaboratrices dans le ministère. Phébé est présentée comme diaconesse de l'église de Sancheret, Priska comme enseignante aux côtés de son mari Aquilas. Les preuves archéologiques révèlent l'existence de lieux de culte dirigés par des femmes. Des inscriptions découvertes dans des maisons-églises primitives mentionnent des « mères de la synagogue » et des « présidentes de communautés ». Ces titres témoignent d'une réalité bien différente de celle qui s'imposera plus tard. Les textes anciens parlent aussi de femmes prophétesses respectées dans leur communauté. Les filles de Philippe, mentionnées dans les Actes des Apôtres, étaient connues pour leur don de prophétie. D'autres sources décrivent des femmes enseignant et interprétant les Écritures. Cette présence féminine dans les rôles de leadership s'observe particulièrement dans les régions d'Asie mineure et de Syrie. Les découvertes archéologiques montrent que ces églises maintenaient des traditions plus égalitaires où les femmes pouvaient exercer pleinement leurs dons spirituels. Pourtant, cette situation va progressivement changer. Les inscriptions et les textes montrent une diminution graduelle du rôle des femmes dans la hiérarchie ecclésiale. Cette évolution correspond à l'institutionnalisation croissante de l'Église et à son adaptation aux normes sociales de l'époque. L'Évangile de Marie n'est pas un cas isolé. D'autres manuscrits similaires ont émergé des sables d'Égypte. Les découvertes de Nag Hammadi ont révélé toute une bibliothèque de textes chrétiens anciens préservées dans des jarres enterrées dans le désert. Ces documents montrent une diversité étonnante dans les premières expressions du christianisme. Parmi ces découvertes, plusieurs textes font écho à l'Évangile de Marie. L'Évangile de Philippe, l'Évangile de Thomas et le dialogue du Sauveur présentent des enseignements spirituels similaires. Ces manuscrits partagent des thèmes communs. L'importance de la connaissance spirituelle, le rôle des femmes disciples et la transmission d'enseignements secrets. La formation du canon biblique apparaît alors sous un jour nouveau. Les textes découverts montrent que de nombreuses versions du message chrétien circulaient dans les premières communautés. Certains de ces écrits ont été préservés et canonisés, tandis que d'autres ont été écartés ou perdus. Les manuscrits révèlent l'existence de communautés chrétiennes diverses, chacune avec sa propre compréhension des enseignements. Ces groupes conservaient et transmettaient différentes traditions, créant un paysage spirituel bien plus varié que ce qu'on imaginait auparavant. L'étude comparative de ces textes montre des connexions surprenantes. Des concepts théologiques qu'on croyait marginaux apparaissent en réalité largement répandus. Des personnages considérés comme secondaires, notamment des femmes disciples, jouent des rôles centraux dans plusieurs de ces écrits. La diversité de ces documents remettent en question l'idée d'un christianisme primitif uniforme. Les textes découverts suggèrent plutôt l'existence de multiples courants de pensée et d'interprétation, coexistant pendant les premiers siècles du christianisme. Ces découvertes changent notre compréhension du christianisme ancien. La découverte de l'Évangile de Marie a transformé les études historiques. Ce texte a forcé les chercheurs à reconsidérer leur compréhension du christianisme primitif. Il ne s'agissait plus simplement d'étudier les textes canoniques, mais de prendre en compte une diversité de voies et de traditions jusqu'alors inconnues. Les recherches académiques ont dû s'adapter à ces nouvelles perspectives. L'étude du rôle des femmes dans le christianisme primitif a connu un renouveau majeur. Les historiens ont commencé à examiner plus attentivement les indices de leadership féminin dans les premiers siècles, remettant en question des hypothèses longtemps tenues pour acquises. Le manuscrit a également ouvert de nouveaux champs d'investigation sur la transmission des enseignements chrétiens. Les chercheurs ont dû reconnaître l'existence de traditions orales et écrites parallèles, préservées par différentes communautés. Cette découverte a mis en lumière la complexité des réseaux de transmission du savoir spirituel dans l'Antiquité. L'impact sur les études bibliques a été particulièrement profond. Le texte a révélé l'existence de traditions théologiques alternatives qui coexistaient avec ce qui deviendrait plus tard l'orthodoxie. Ces traditions n'étaient pas marginales, mais faisaient partie intégrante du paysage spirituel de l'époque. Les débats académiques actuels continuent d'explorer les implications de cette découverte. Comment ces traditions alternatives ont-elles influencé le développement du christianisme ? Quel rôle ont-elles joué dans la formation des doctrines et des pratiques ? Ces questions restent au cœur des discussions contemporaines. La découverte a également transformé notre compréhension de la diversité du christianisme ancien. Elle a montré que les premiers siècles chrétiens étaient marqués par une richesse théologique et une pluralité d'interprétations que l'histoire officielle avait largement occultée. Mais l'importance de ce texte dépasse le cadre historique. L'évangile de Marie continue de fasciner chercheurs et historiens. Ce document unique offre une fenêtre irremplaçable sur les premières décennies du christianisme, révélant une diversité et une complexité longtemps insoupçonnée dans les communautés chrétiennes primitives. La signification historique du texte ne cesse de s'approfondir. Chaque nouvelle étude révèle de nouvelles facettes de son importance pour comprendre les dynamiques sociales et spirituelles du christianisme naissant. Le manuscrit témoigne d'une période cruciale où différentes interprétations du message chrétien coexistaient. De nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi ce texte a-t-il été préservé alors que tant d'autres ont disparu ? Quelle était son influence réelle dans les communautés qui l'ont conservée ? Comment s'inscrivait-il dans les débats théologiques de son temps ? Ces interrogations continuent d'alimenter la recherche historique. Le document soulève aussi des questions fondamentales sur la transmission des traditions spirituelles. Il montre comment certains enseignements ont été préservés par des groupes minoritaires transmis en parallèle des courants dominants. Cette survie témoigne de la résilience de traditions alternatives. L'évangile de Marie nous rappelle que l'histoire n'est jamais simple. Les voies minoritaires, les traditions alternatives, les perspectives différentes ont toujours existé, même si elles ont parfois été occultées par les récits officiels. Ce texte nous invite à une lecture plus nuancée et plus complexe du passé. La redécouverte de ce manuscrit nous force à reconsidérer notre compréhension des origines chrétiennes. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas un bloc monolithique, mais une mosaïque complexe de voies, de traditions et d'interprétations diverses. Un témoignage unique sur les origines du christianisme.